... Je suis venue à mon banquet dans une robe de velours vert à manches longues, prêtée par une de mes camarades de chambre, et je me faisais l'effet de sortir d'un roman de Jane Austen. Pour la première fois de ma vie, j'étais allée dans un salon de coiffure où l'on m'avait fait un chignon souple. Une autre camarade m'avait fardée, ombre à paupières et fond de teint bronzant tiré de sa trousse dans l'armoire à pharmacie commune. Elle m'ont entourée avec des sourires radieux, heureuse de me voir à mon avantage, pour une fois. Elle ne savait pas qu'il existait une société secrète d'hommes comme toi, là-bas. D'hommes qui se félicitaient de voir en moi quelque chose que nul autre ne savait voir. Mon physique les déstabilisait, ou plutôt mon assurance tranquille, en dépit de ce physique. Ils se laissaient fasciner par le décalage entre ma façade et mon intériorité. Ils voyaient mon visage comme une page blanche sur laquelle projetait ce qui leur plaisait. Ils croyaient être les seuls à en avoir résolu l'énigme, le fait qu'ils déguisaient un je ne sais quoi d'autant plus précieux qu'invisible. Ils auraient voulu l'arracher, comme on arrachait un masque, m'obliger à leur révéler ma vraie nature. Moi, je l'ai laissé à leur construction. Je l'encourageais, même. Cette année-là, le banquet avait lieu à la grande loge maçonnique. Les maçons défunts devaient se retourner dans leur tombe, car il n'y avait pour ainsi dire pas d'hommes et des femmes partout. Le modèle se déclinait dans toutes les couleurs, toutes les tailles, tous les âges. Des femmes en robe du soir, en robe de cocktail, en tailleur pantalon lurex et en jupe longue. Des générations de lauréates, toutes là pour fêter les nouvelles venues dans la secte. Je t'ai aperçue à l'autre bout de la salle. C'était la première fois que je te revoyais depuis la nuit chez toi. C'est la première fois que je m'ai une autre fois qu'on a vu.